D'accord. Tav Petet ? Tav Petet. Oui. C'est Tav Petet, c'est Tav Petet. C'est page Tal. Je ne vais pas vous tromper. Voilà, c'est là. C'est là déjà. Tal Thora. Tal, Tal. Tal Thora. C'est un Tal. Tal Thora. Bien, voilà. Pour ceux qui rentrent dans le Chior, nous sommes à la page Tal. Tav la même. Après le repère, c'est Tav la même. Donc, page Tav la même. C'est Mantef Petet. C'est Fulbet. Encore un peu de recorgnement. C'est bon, c'est bon. Bien, Chomrim. Certains disent, quand on dit certains disent, c'est-à-dire de Puskine, c'est pas des... C'est pas des dons. C'est pas des dons. C'est pas des dons. Parce qu'on dit certains, c'est un peu déjoratif, mais bon, c'est-à-dire, c'est de l'envers. Et Moutard Levarère, qu'il est permis de faire la bénédiction de l'histoire et de compter le homer de Ben Hashemachot. Ben Hashemachot, c'est-à-dire Safekyom, Safeklaïla, c'est-à-dire Safekyom. On est avant Safekyom. Eh bien, il y en a certains Puskine qui disent qu'on peut faire la bénédiction et compter le homer à partir de ce moment-là. Ah, Falpich, c'est-à-dire Safeklaïla, c'est-à-dire Safekyom. Bien que c'est un Safek, donc, comme on vient de le dire, c'est un doute si c'est considéré comme la nuit ou si c'est encore le jour. OK ? Et Ava, le jour qui vient de passer. Donc, si tu considères comme le jour qui vient de passer, comment tu peux compter le jour qui arrive. Enfin, le jour précédent. si tu es encore dans le Yom Rishan, comment tu vas dire ? Pourtant, ils tiennent comme ça, pourtant. D'accord ? Safek Divre Sofrim, Léakl. On est dans un Safek Divre Sofrim. Est-ce que c'est le premier jour ou est-ce que c'est le deuxième jour ? C'est un Safek. Ben Achmachet, je ne sais pas vraiment si on est sortis du premier jour ou si on est encore dans le premier jour. Mais puisque c'est une Misva Derabana, alors Safek Divre Sofrim, c'est en Klaal, Léakl. On est méqués pour un doute sur une Misva Derabana. Ça, c'est leur avis. Certains ne sont pas du tout d'accord. dans un Safek Divre Sofrim, le homrim, c'est le khatrila, le khatrila, il ne faut pas rentrer dans un Safek. Tu ne peux pas, a priori, rentrer dans un Safek. A fil au Midi de Sofrim, même si c'est une ordonnance de sages. Il faut compter la nuit véritablement. Il n'y a aucun doute, c'est la nuit véritablement. C'est comme ça que les Medak Dekim, ceux qui font attention, agissent. C'est normal de faire comme ça pour toute personne. Pourtant, le Midi des gens, en général, c'est de tenir de près le premier avis. Ils font donc « Sfirata Omer » même avant le Zman. Il n'y a pas de « Ben » de compter « Ben Ashmachot » c'est-à-dire après le coucher du soleil. qu'on appelle « Ben Ashmachot. » Le soleil est passé derrière le réseau. Il n'y a pas de « Ben Ashmachot. » Il n'y a pas de « Ben Ashmachot » mais lui, lui, il voudrait compter « Ben Ashmachot » et c'est déjà après « Ben Ashmachot. » Il dit comme ça dans sa tête « Si j'oublie ce soir de compter « Ben Ashmachot » je m'appuie sur ce compte que je fais maintenant. « Ben Ashmachot » pour m'acquitter de mon obligation. « Ben Ashmachot » « Ben Ashmachot » mais si cette nuit je vais entrer à la maison je ne vais pas oublier de compter de ma mère. « Ben Ashmachot » « Ben Ashmachot » « Ben Ashmachot » Ok ? C'est clair ? C'est ce qu'il doit avoir dans son esprit lorsqu'il compte avec le mignard alors qu'il ne sait pas encore c'est d'accord. C'est-à-dire, je répète il doit se dire dans sa tête avant de réciter la bachaye de compter « Si j'oublie ce soir de compter alors je m'acquitte avec ce compte-là que je fais maintenant. Mais si je n'oublie pas et je vais compter le homer ce soir alors ce que je fais maintenant je ne m'acquitte pas. Donc il met les deux dans ce compte-là. Il y a un problème parce que tu vas avoir une kavana mais il y a certains qui disent qu'une mitzvah n'a pas besoin d'une kavana donc ta kavana sert à rien parce que tu t'es rendu malgré toi. Il rentre là-dedans l'admurozaquen mais même pour ceux qui disent que les mitzvahs n'ont pas besoin d'une kavana pour s'en acquitter. Il y a des rovato donc de son obligation « M'y call ma comme pourtant que chez mes kavana ça c'est vrai tu n'as pas besoin de kavana mais qu'est-ce que ça veut dire tu n'as pas besoin de kavana ? Tu as fait une mitzvah sans penser à rien là tu es yoté mais ça ne veut pas dire que si tu penses à autre chose tu vas être yoté quand même il y a une différence n'est-ce pas ? Quand est-ce qu'on dit les mitzvahs n'ont pas besoin de kavana ça veut dire si tu fais une mitzvah tu n'as même pas pensé que tu la faisais mais si maintenant au moment où tu fais ta mitzvah tu as une autre kavana là c'est sûr que tu peux faire un toulard dans ta mitzvah 22h Il y a des « M'y call ma comme que chez mitzvahs de ferouch » Pourtant quand il va avoir une kavana claire de ne pas s'en acquitter alors c'est sûr mais il va dire « M'y call ma « M'y call ma c'est sûr que là il ne pas quitte malgré lui » Tu fais la mitzvah mais ne veux pas s'en acquitter Tu lui dis « Ah bah tant pis pour toi tu as fait la mitzvah c'est été etc » Non Parce qu'il a eu cette kavana de ne pas s'en acquitter C'est pour ça que quand il va recompter le soir il dira la bénédiction Ça c'est dans la snif là Que ça comprit vraiment exactement Je répète Non mais j'ai compris mais je veux savoir Je répète C'est-à-dire que lui il a prié le mibeodium Il est pris dans un million comme il y a ici partout Il est pris à 8 de bonheur Et il compte le homer Mais lui il ne veut pas faire comme ça Lui il veut s'acquitter vraiment Comme il faut Comme il faut De lui dire le homer la nuit Comme les gens quittent contre le homer il va compter avec eux Il ne va pas s'écarter du tigou Mais comment doit-il faire puisqu'il veut le compter plus tard Alors il a une cabana dans sa tête Il se dit voilà je vais compter avec eux Mais si je compte ce soir Alors la bise Ce compte que je fais maintenant il ne compte pas Par contre si j'oublie on ne sait jamais si tu vas rentrer à la maison tu vas être fatigué tu vas manger tu vas t'endormir tu ne vas pas compter l'homme Alors je serai quitte par cette mise-en-dise-valle que je fais maintenant Donc de deux côtés il s'écoute Regarde Une fois ça m'est arrivé d'accompagner mon père dans une cérémonie il y avait là-bas ils ont fait prier ils ont prié et il y avait là-bas le 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 en plaisantant je me dis mais c'est pas la nuit etc tu vois il sait pas il connait il connait la il me dit non non il m'a dit il m'a dit non moi je je fais comme le 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 tu as compris ce qu'il a voulu me dire oui mais mais ça veut dire il va recompter après mais il a voulu me dire t'inquiète pas il est bon tu es bon ça c'est pas il connait c'était un grand le 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 bien donc oui il avait il pensait à cette à la là toi tu la connaissais pas c'était pas clair on continue s'il n'a pas eu cette intention claire voilà ton copain il n'est pas trop tôt que viennent mais s'il n'a pas eu cette cavana donc si je recompte ce soir alors ce que je compte maintenant c'est pas valable mais si j'oublie ce soir alors ce que je compte maintenant c'est valable s'il n'a pas eu cette cavana là chez Lola Tzadbis Firaso et chez Giscorbalaïla mais s'il racontait ce tam comme ça avec tout le monde il racontait même s'il n'a pas fait la bracha avec le mignan et il n'a pas non plus répondu il n'a pas non plus répondu il n'a pas la bracha des autres alors c'est sûr que quand il va raconter le soir il ne pourra pas refaire la bracha n'est-ce pas parce que ça fait que brachaï c'est peut-être qu'il est yoté parce qu'il a compté avant comme on l'a dit chez Mahaya car peut-être on considère ce moment-là comme la nuit que chez Safar Ben Hachmachot quand il a compté Ben Hachmachot c'était peut-être la nuit donc il les quitte pour ceux qui disent est-ce que les mitzvahs n'ont pas besoin de kavanah lui il a compté si c'est considéré comme la nuit il a fait la mitzvah d'après le deuxième avis qui tient que non si tu fais une mitzvah comme ça sans kavanah il faut avoir une kavanah de t'acquitté de la mitzvah c'est ça la kavanah et là lui il a compté sans le sens d'aucune kavanah alors d'après cet avis ils ne seraient pas quittes de la mitzvah même pour eux qui disent qu'il faut avoir une kavanah mais la sphira de notre époque c'est mitzvah alors qu'est-ce qu'ils tiennent même ceux qui disent que pour une mitzvah il faut une kavanah mais quand c'est une mitzvah d'air à banan eux ils sont d'accord qu'on n'a pas besoin de kavanah donc après tous les avis s'il a compté sans avoir une intention particulière de la mitzvah et quand il a recompé le soir parce qu'il veut recompé le soir malgré tout il ne fera pas de rachat comme c'est expliqué dans le tav donc là je répète pour ceux qui viennent de prendre le temps en marche de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent il y a un avis qui tient qu'on peut compter espirata homer avec braha même que ce n'est pas encore la nuit ben hachmashat n'est-ce pas après le coucher du soleil mais pas tout le monde est d'accord avec ça Mouaz Akane il a dit que celui qui met d'agdak dans les mitzvahs il attendra la nuit pour compter mais après on a dit que si quelqu'un il a prié avec le minyan et le minyan a compté le homer alors qu'il faisait encore alors qu'il ne faisait pas encore nuit lui il a compté avec eux mais il a eu l'intention de ne pas s'acquitter de ce compte et de recompter le soir et bien le soir il recomptera avec le braha mais s'il n'a eu aucune kavanah il n'a pas eu l'intention de ne pas s'acquitter il a compté comme ça alors là il ne peut pas refaire la braha le soir même s'il n'a pas du tout compté avec eux mais il a entendu la sphira d'une personne de minyan chez ces pharauds qu'il a compté et lui non plus il n'a pas eu l'intention de s'acquitter en écoutant la sphira de son camarade et la chama le futoumou mais il a entendu bien sûr il est dans la chute les gens ils comptent tu t'entends là il y avait un rarque chez l'ispo balaïla waouh c'est un cri d'ouche explosif mais ça il faut bouger les oreilles alors il faut avoir la cavana de ne pas s'en acquitter là il n'a aucune cavana là c'est dans le cas où Stam il était là il a entendu mais il n'a pas eu l'intention de ne pas s'en acquitter d'accord c'est à dire mais si toi tu ne peux pas t'acquitter tu le dis clairement dans ton esprit je ne m'acquitte pas de l'orbre là tu ne t'acquittes pas là tu rentres pas de soi là on part dans un cas où vraiment Stam il a entendu la Sphira le fitou mot comme il dit pourquoi alors il serait quitte pourquoi ? parce que il y a une qui marche et une qui ne marche pas si vous vous en rappelez on a déjà étudié je ne sais pas quand mais on a étudié si sa cavana c'est quoi ? je n'ai pas la cavana de maquillité tu dis je n'ai pas la cavana de maquillité de ta bracha tu entends non ? si tu penses ça je n'ai pas l'intention de maquillité et lui fait la bracha tu es acquitté malgré toi par contre si tu as une autre cavana tu dis je ne m'acquitte pas de ta bracha ce n'est pas la même chose c'est une nuance tu peux répéter la dernière phrase à partir d'où ? tu as un problème parce que tu veux d'abord laisse expliquer écoute on explique et après on relit j'essaie de comprendre les mots c'est ça le problème il faut d'abord comprendre le sens après tu retrouves j'ai acheté j'ai acheté alors d'abord le premier cas il était dans la chou les gens ils ont compté leur merde il n'a rien dit il a écouté il est yoté il ne peut plus refaire la bracha d'accord ? chachoméakéon point n'a poil même s'ils pensaient quand ils ont fait la bracha les gens du Mégal en animitkavène je n'ai pas la cavana de m'acquitter de votre frère je n'ai pas l'intention de m'acquitter de votre frère en zekloum cette parole là qu'il a dit en zekloum ça ne sert à rien c'est rien en zekloum si je ne veux pas m'acquitter de votre bracha en zekloum c'est rien d'après ceux qui disent c'est mitzvah en zekloum après c'est ça c'est la dernière partie que je n'ai pas compris et là alors qu'est-ce qu'il faut ne pas s'acquitter c'est ça la question qu'est-ce qu'il faut penser pour ne pas s'acquitter il faut dire franchement dans sa tête non il faut dire comme ça animitkavène dans celui d'avant c'est animitkavène je n'ai pas l'intention de m'acquitter on te dit on s'en fiche de ce que tu penses tu es acquitté malgré toi parce qu'il dit je n'ai pas l'intention tu comprends en animitkavène je n'ai pas l'intention de m'acquitter on te dit tu es acquitté malgré toi par contre si tu dis j'ai l'intention de ne pas m'acquitter là c'est différent là on ne peut pas malgré toi t'obliger à accepter je ne veux pas la chose si tu ne la veux pas on ne peut pas t'obliger à la prendre là là c'est bon d'accord on a compris comme si par exemple si je voulais prendre un exemple si des gens ils sont en train de sortir une paille de bière et toi tu dis je n'ai pas envie de partager avec vous on te sert à faire malgré toi je n'ai pas envie de partager avec vous on te sert à faire mais si tu dis je n'en veux pas on ne veut pas on ne peut pas aller contre toi tu comprends non ? je n'en veux pas si tu dis j'en veux pas on ne peut pas t'en servir dans le gré on ne garde chez toi surtout depuis quelques temps on ne prend plus de bière maintenant c'est du cil qu'on prend mais est-ce que tu as compris la nuance il y a une différence si tu dis je ne veux pas participer avec vous je n'ai pas l'intention de participer avec vous si tu dis je ne partage pas avec vous c'est pas pareil tout ce qu'on vient de dire bien sûr c'est c'est pas encore mais le soleil a disparu par contre avant le soleil était encore là il y a des des il y a des il y a des il y a aucun de compter avant avant il y a aucun il y a aucun minac de compter le on ne doit on ne doit pas prier on ne doit pas faire la de compter l'honneur parce que tu as l'as qu'il y a mais chacun devra compter chez lui quand ça arrivera le de compter surtout pas oublier pour ceux qui prient de bonheur surtout de le de pas oublier l'histoire de compter l'honneur et si maintenant ils ont fait une erreur il n'y avait pas les heures ils se fixaient d'après le soleil et le ciel était nuageux ils ont cru que ça y est c'est les 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 ils ont compté ils ont fait la bénédiction et ils ont compté l'honneur et après les nuages sont parties ils ont fait encore grand jour et ils s'aperçoivent que c'est avant le sport ils doivent compter il dit pourquoi ils ont été quittés on dirait c'est le bracha qu'ils ont fait ça ne sert à rien n'est-ce pas tu vas compter tu vas faire la bracha il n'a pas fini tu n'as pas besoin de de attend ce que j'ai dit non tu étais dans première ligne tu étais il doit compter attention attention il il c'est ça Pérou ou c'est si Pérou c'est à partir de la septième heure et demie si c'était après Plague Amincha alors on va voir que certainement ils devront avant après avant c'est Pérou à à à à partir de Plague Amincha donc puisque leur elle pourrait fonctionner à partir de Plague Amincha mais l'arrêt après car le Minag pour le Shema Israël c'est malgré tout de lire le Shema Israël à partir de Plague Amincha et après parce qu'il s'appuie sur ceux qui tiennent Shema Amincha Amincha aussi le schéma, d'accord ? C'est l'art vite. Et donc, si le schéma, tu peux le faire après Plagamit, c'est alors ici on est avec alors si on est inquiété, si tu fais après Plagamit, pour Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, si tu lui poses la question qu'est-ce que tu veux dire, il va te dire, Rabbi Yehuda, mais c'est comme le schéma, tu peux le faire à partir de Plagamit. Les filles d'ivraie, le colma comme, c'est d'après l'avis de Rabbi Yehuda, pourtant, alors tu pourrais te quitter, non, on ne va pas aller jusque-là pour te dire que tu es acquitté de Damiz, il faut quand même que tu recomptes après, n'est-ce pas ? Mais la bracha, non, parce que le Icar du din, c'est pas comme Rabbi Yehuda, même que le minag, il est comme lui, les gens s'appuient sur lui pour ce minag, de prier à partir de Plagamit Harvit, d'accord, mais pour le Sfirata Omer, il te dit, puisque, malgré tout, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, eh bien, on ne le considère pas vraiment comme la nuit, même pour Rabbi Yehuda, c'est seulement la Tfilah, c'est pas pour toutes les choses, c'est pas pour toutes choses que Rabbi Yehuda, il dit qu'à partir de Plagamit pour la Tfilah, il le dit, oui. Donc, tu peux déduire que pour le Shema Israël qui fait partie de la Tfilah, tu peux le dire, oui, également. Mais c'est pas pour toutes les choses, toutes les mises-votres qu'on doit accomplir la nuit, que Rabbi Yehuda, il va te dire à partir de Plagamit Harvit, comme c'est expliqué dans le Il dit que ce Shema ne nous est pas parvenu. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de dire ? On vient de dire que si les gens se sont trompés, et ils ont lu, ils ont fait la braha de Sirata Omer, et ils ont compté Sirata Omer, avant même Lashkia, avant Benashmashat, alors qu'est-ce qu'il est le dîme ? Parce que le ciel était couvert, après, qu'ils ont compté, les nuages se sont épartis, et ils ont vu que c'était encore un grand jour. Il te dit, il y a une différence si c'est avant Plagamit Harvit ou après Plagamit Harvit. Avant Plagamit Harvit, c'est sûr que tu dois compter avec Braha, parce que ce que tu as fait, tu n'as rien fait. Mais après Plagamit Harvit, puisqu'il y a quand même un avis, c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'on peut faire un 8 à partir de ce moment-là, et aussi le Shema à partir de ce moment-là, alors Minas Tam, certainement, aussi pour Sirata Omer, tiens qu'on pourra faire à partir de Plagamit Harvit. Donc, tu rencontras, mais sans la Bénédiction. OK ? C'est un peu un problème quotidien. La Braha, elle est valable, alors. La Bénédiction, elle est valable. Après Plagamit Harvit. Oui. D'après Rabbi Yehuda. C'est un peu un problème. Après le Bénédiction, c'est un peu un problème, c'est une Mitzvah comme Balayla. Oui. Des autres Mitzvahs, c'est ce que je disais, il y a d'autres Mitzvahs qu'on doit accomplir la nuit. Rabbi Yehuda ne va pas te dire que tu peux le faire à partir de Plagamit Harvit. Comme des baris, des talibèches, des choses comme ça. Comme des... Il y a des choses, des corbanates qu'on a... Pourquoi pas ? Je t'ai bien compris. Oui. Mais à partir du moment, généralement, si c'est Shabbat, si c'est l'automne, on peut déjà rentrer là. Alors, l'autre, il y a une charme de baris. On en arriverait à... Il faut aller voir là-bas, mais malheureusement, il dit en bas que ce Sima ne nous est pas parvenu. Il faut regarder le grand-chose pour avoir un déclassissement de quelle chose il voulait parler exactement. Est-ce que là, on pourrait arriver à des questions qui seraient... Il faut aller voir Rech la Mètre. Peut-être que les Sfaradis m'y comptent parce qu'ils sont en Mignane, peut-être, non ? Tu as entendu ce qu'on a dit avant ? À partir de Banach-Mash, on peut compter en Mignane. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de problème. On peut compter en Mignane. Fais-le moins de bruit, s'il te plaît. Ah, t'aime ! Il n'arrive pas à se concentrer quand il attend le son de ta voix. Il est un petit peu... Ah, c'est l'autre qui est derrière la caméra. Ah, celui-là, là. J'ai compris, oui. Il bruit. Ah, bon ? Il bruit. Donc, je répète pour ceux qui ont un choukhanarour que nous sommes à la page Tavla Medalef et Seif Yudgimen. Avala Medakbekim l'ispoor betcetakochavim. Par contre, ceux qui ont l'habitude et qui sont medakbek, qui sont méticuleux et qui font attention dans la misva d'attente betcetakochavim. Cetakochavim. Et ils se sont trompés parce que le ciel était très noir. Les Sipérou, les Saperou, je ne sais pas comment on pronuncie le verbe, betbenhashmashot, ils ont compté betbenhashmashot. D'accord ? En sarrelakhazov et l'ispoor klal betcetakochavim. Pour eux, c'est sûr que tu n'as pas besoin de recompter betcetakochavim puisque tu t'es trompé, mais tu as compté à partir de betbenhashmashot. C'est quitte. Mais Ikaradim, bien sûr, d'après le strict dîme, il nous a dit quand même de compter sans braha. Mais Ikaradim, d'après le strict dîme, tu t'as compté betbenhashmashot, et je te sais. C'est un petit peu roussain facile parce que c'est un peu un petit peu râgiste. Oui, c'est un peu râgiste. Mais Ikaradim, tu n'as pas besoin de compter, n'est-ce pas ? Même sans braha. Les filles, c'est qu'il y a parce qu'il est déjà quitté. Les gars, ils ont entièrement Ikaradim, d'après le strict dîme. Bémashot, c'est un peu roussain de betbenhashmashot. Par ça qu'ils ont compté à partir de betbenhashmashot. Je sais où safeklaïla, de safekdivresoffrim, léakel. Et comme on a dit le klal tout à l'heure, c'est safekyam, safeklaïla, et comme c'est migra banal le sirata ommer, donc il y a le klal qui nous dit que safekdivresoffrim, léakel, on l'aimé qu'il. Donc tu peux compter à partir de betbenhashmashot. Il y a une parenthèse. Mais comme ma kamkéda la khouche les divres à omri, mais pourtant pour seul, entendre les paroles de ceux qui tiennent, c'est safira abismanazem minatorah. Il y a quand même... Je crois que c'est l'Ambam qui tient. Non, si je veux être si. Je crois que c'est l'Ambam qui tient. Il n'a pas amené le nom. Il l'avait amené avant. On dit qu'il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Bon. Il y en a qui disent malgré tout que c'est minatorah même à l'autre époque. Comme l'âme, j'ai un hasard l'ispoir de cet avila aussi qui recompte sans bénédiction. Oui, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre dans les sens même si on avait dit il y en a bien après, on l'a. Donc, on a compris quand tu as l'avé de au-delà du bêta du village on peut l'apporter donc on peut l'accomplir. Mais on n'a pas l'accompli. Et nous, et nous, on devrait le campagne. Tu peux comprendre dans les deux sens. Quand tu as l'offrandi au-mère, tu as l'amise de compter. Mais quand tu as plus l'offrandi au-mère, tu as plus l'amise pas. La Torah les attache les deux. On peut le dire comme tu dis. On compte sans ça. Bien, donc, qu'est-ce qu'il vient de dire dans l'autre guillemette ? Que si quelqu'un, il a toujours l'habitude de lire, de compter quand c'est la nuit. Et là, il y a eu une erreur, il a compté à Ben Hachmachat. D'après le dîme, il n'a pas besoin de recompter. Mais, malgré tout, il vaut mieux recompter sans moi. Pour tenir compte du deuxième avis qu'il dit que même on n'entraîne pas un examinateur. Yodalet. Même si on dit que c'est des Rabbananes. Si on dit que c'est des Rabbananes. On a quand même la Mitzvah de compter les petits pour arriver à Shavuot. Si on ne compte pas 50 jours, comment on fait pour arriver à Shavuot ? Il compte, il a compté Ben Hachmachat. Oui. Si on dit qu'on n'a pas de Mitzvah du tout, il y aura de Rabbananes. Mais des Rabbananes. C'est sûr. Vous avez dit au début, je l'ai créé. Mais ce n'est pas. Puisque tout le but, c'est pour arriver à le bruit de la question. Oui. On compterait les jours comme ça, Stan, ce n'est pas une Mitzvah. les gens qui ont le bruit de la question. C'est le vent. Non, non, non. Il est un bon. Il est un bon. Mais ce n'est pas le temps qu'il y a de Ben Hachmachat. Comme par exemple, maintenant, si on te demande quels jours on va compter, Dov ? On va trouver 20, 20, 20, 22. 22. 22, c'est ça. Quand il y a l'aspect à Balayla Zé, ici, on te pose la question. Quel compte ce soir ? 22. Il nous dit qu'hier, c'était comme ça et comme ça. Comme ça. Si, il nous dit aujourd'hui, c'est comme ça. Ah, ce soir ? Ah, c'est temps et temps. En disant à son ami, ah, ce soir, c'est temps et temps. les filles d'ivraient d'après celui qui dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une cabana particulière pour se rendre quitte. Et lui, il n'avait pas l'air de se rendre quitte. Il a juste répondu à son ami. Mais malgré tout, puisqu'il y a un avis qui dit que les Medivites n'ont pas besoin d'une cabana particulière, il a dit le compte et il les quitte. Ah, c'est le Amar la Omer. Même qu'il n'a pas dit quand même malgré tout le mot la Omer. Il va parler de ça. Il va parler de ça. Par contre, celui qui a demandé quel jour on est aujourd'hui et que l'autre lui a répondu, celui qui a répondu ne peut pas compter avec Braha. Mais l'autre qui lui a demandé, lui, il n'a rien dit encore. même qu'il a entendu de la bouche de l'autre. Il a dit le chiffre, le compte juste. Mais à mes chiffres de celui qui a répondu Pourtant, quand il l'a entendu, lui, il avait l'intention de compter pour lui. Pour ça qu'il entend, il entend pour répéter. Donc là, on peut dire qu'il a eu l'intention de ne pas s'acquitter avec ce qu'il entend. C'est lui qui a répondu. C'est lui qui a répondu. Mais moi, je ne me rends pas quitte de ce que je vais te dire. Alors là, ça aurait été différent. Mais quand il lui a répondu, il n'y avait aucune chose à participer. Il n'y avait pas de ne pas s'acquitter. Il n'y avait pas de ne pas s'acquitter. Il n'y avait pas de ne pas s'acquitter. Il n'y avait 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 pas s'acquitter. Il est quitte d'après ceux qui tiennent, qu'on n'a pas besoin d'une cavale. Quelle journée ? 22. Il nous dit 22. Ce n'est pas un bon temps. Ce n'est pas un compte. Ce soir, aujourd'hui, c'est le 22. Là, il a un problème. Là, il s'est mis. Mais s'il répond. Ils ont la mis. Quelle journée ? 22. Il a dit 22. Carla Homer. Il n'a pas dit Carla Homer. Non, ça a basé. C'est pas qui ? Il est vrai à quoi ? Pour tout le monde. Il n'y avait pas d'hier. C'est comme il était un temps pour le marais tout mal à l'arrière. Mais c'est toujours mieux de dire hier, c'était comme ça. Peut-être pas. Peut-être pas. Quand il y a des choses, alors, bien sûr, tout ça, c'est quand il lui a demandé bien, 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 bien. Parce que ça, bien, 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 bien. On tient toujours. Il y a un avis qui tient qu'on ait eu de ça. Il y a un avis qui tient qu'on ait eu de ça. C'est un avis qui tient qu'on a dit. Ah bah oui. Parleu pas. Alors, quand même, mais avant, ben, la Chpachot. Afim amarlo a yom kar vaka. Même si nous disions aujourd'hui, c'est temps et temps du amer. Chosey ava sofer babracha. Il est quitte. K'evan ch'aïkarka ke'aomrim. Car le principal, c'est comme ceux qui disent, même à partir de plaga mincha et après, c'est pas considéré comme la nuit. La léhinyan fila bivav. Je me rappelle si l'a dit tout à l'heure. Seulement dans léhinyan de fila, oui, on peut considérer comme la nuit, mais pas pour nos autres misdots. Et même pour celui qui dit que oui, c'est considéré comme la nuit à partir de plaga mincha, là, tu t'appuies aussi sur le deuxième avis. Celui qui dit qu'on peut nous partir pour s'acquitter d'une mise, pour avoir la kavanade autant à quitter. Si t'as pas la kavanade autant à quitter, t'es pas quitte. Mais quand même comme le châtre il a tov l'Isère mi-plaga mincha. Pourtant, malgré tout, ce qu'on avait parlé à partir de plaga mincha, on pouvait s'en quitter. Il dit, il faut faire quand même attention à partir même à partir de plaga mincha. De ne pas dire aujourd'hui, c'est temps et temps. D'accord ? C'est vrai, l'Isère, tu as rien à t'approcher ? Oui. C'est trop rapide ? Non, sinon, je ne suis pas prêt. On n'a pas eu l'Isère du grand. Je ne suis pas à plein. Je ne suis pas à plein. C'est l'Isère du grand ? Il y a ça de son. Il y a ça de son. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver lorsqu'on a prié tard, deux fois, on s'est endormi, on se réveille. On n'a pas fait à la nuit. Est-ce qu'on peut compter de venir avoir à la nuit ? Regarde. Mon avis personnel. D'accord, Dov. On a un vrai avis. Non, mais c'est pas rien. Ton avis, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a à secrire, j'ai... Il y a à dire... 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 c'est que c'est encore un Shabbat pour toi. C'est pas fait à la nuit. On sait très bien que si tu n'as pas fait à la nuit, tu n'as pas fait la nuit et tu es toujours dans le Shabbat. N'est-ce pas ? Tant que tu ne fais pas à la nuit, tu es dans le Shabbat. Comment tu peux compter le Homme-là mot-tah-y-Sabbat si tu es encore dans le Shabbat ? C'est deux cols qui se contredisent. Tu te dis, c'est pas grave. Même si tu n'as pas pris à la nuit, mot-tah-y-Sabbat, tu peux compter le Homme. Le truc qui arrive, c'est quelque chose qui est fréquent, c'est quand Tchabert tombe dimanche et mot-tah-y-Sabbat. Les gens sont rentrés pour faire c'est-là, etc. Et après, il revient parfois parce que c'est un peu noir, il va y prendre la voiture pour pouvoir, en disant, prendre le code de chiffre, pour pouvoir aller de tel message. Ton t-shirt de Havre tombe dimanche? Oui, c'est une histoire. Comme les gens sont rentables. Ils rentrent de bonheur. Ils rentrent de bonheur pour faire son intersecret. Oui, mais qui est considéré comme son intersecret. Après, ils attendent l'Onseré-Sabbat pour revenir à la chambre pour faire la chambre. Voilà. Ils prennent la voiture. Oui, mais ils vont dire... Oui, ils vont dire... Oui, ils vont dire les bâtels. Ils ont établi, ils ont établi, ils ont établi. Ils ont établi. Ils ont établi. Ils ont établi. Ils disent, ils disent, ils disent, c'est le cas qui m'a dit. C'est le cas qui m'a dit. C'est pas considéré comme le jour d'avant, comme le Shabbat. C'est le jour du lendemain, malgré tout. Mais quand il est préférable de faire Arvit avant la Sphira. Si tu l'as, il te dira, le Sphira, il te dira. On a le clan. D'accord ? C'est sûr. On fait passer ce qui est habituel avant ce qui est inhabituel. D'accord pour toi, il y a mes chènes à te dire. Tu l'as de Arvit et il est toujours à te dire. Et toujours, tous les soirs, on fait Arvit. Tu iras t'a remercié une fois dans l'année. Donc, c'est normal de faire passer ce qui est plus fréquent par rapport à ce qui est moins fréquent. Yodzain. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire Arvit toujours quand il fait encore jour. Yodzain, oui. De lire après le schéma Israël avant d'aller dormir. La guillemette par Assyat, c'est quoi ? Par Assyat. Bien qu'on a la permission de manger avant de faire le schéma. Pourtant, pendant les jours de Sphira, il ne faut pas qu'il commence à se mettre à table. Même un petit repas. Chatsisha Kodem Zman Sphira Une demi-heure avant le Zman de la Sphira, il ne faut pas se mettre à table. Et nous, Chatsisha Kodem Ben Hashmasha qu'est-ce que ça veut dire ? Avant le Zman, on sait encore avim ou on dit avant Ben Hashmasha ? Zera. Toujours pareil. Ça a existé aussi ces Zera pour 14 mètres. Une demi-heure avant 14 mètres, je ne peux pas le mettre à table de peur. Il va s'allonger dans son repas. Voilà, il va annuler la Sphira ta-ma-ma-ma-ma-kam chez l'Ora Gim chez la Shamash qu'aurait le sport Sphira. Sauf si dans un endroit où le Shamash il rappelle aux gens de lire et de faire la Sphira. Il y a quelqu'un qui te rappelle. C'est ça qu'il veut dire. S'il y a quelqu'un qui te rappelle, il n'y a pas de problème. C'est là, il n'y a pas lieu de craindre qu'il va oublier par son repas comme si expliquait la parole. dans les endroits où on n'a pas l'habitude de faire ainsi. qu'il y a un Shamash qui vient taper à ta porte et qui te dit n'oublie pas d'être en main. Comme chez nous, on ne voudrait pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Je peux continuer. Par contre, quand ça arrisait, on est rentré dans le Benach Bashiach. Tout ce qu'on a dit avant, c'était une demi-heure avant. Maintenant, le Zman de Sphira est rentré. Et toi, tu te mets à ta boue. Je te dis non. Ça n'est pas à la physique. Il faut que tu t'arrêtes. Ça, c'est où d'être. et comptez tout de suite. Pour celui qui dit que la Sphira c'est Minatora. Mais même que le principal c'est d'après ce qui tient que c'est Minrabanam. C'est pas un grand Torah de te lever et de dire et de te compter. N'est-ce pas ? C'est pas un gros un grand monsieur de neuf, n'est-ce pas ? Il faut que tu te lèves. Tu t'arrêtes une minute de ton repas et tu comptes le voir. Tu n'étends pas à la fin du repas. Il traite. Il mène au Yodea et c'est Yom ou Bissura. Il y a ce qu'il y a de voir de repas et les 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 il faut savoir quel jour on est. Il ne savait pas quel jour on est. Il a fait la bracha. C'est ce qu'il nous a fait. Il a dit le chassin. Après il a dit la bracha lui il a dit la bracha parce que je vais faire la bracha et je vais écouter ce qu'il va dire et je dirais comme lui. Alors il a dit la bracha et après il a dit la bracha après il a arrêté il a écouté et après il a dit il a dit il est gentil. Il est quitte de la bracha quand même. Même qu'au moment où il a fait la bracha il ne savait pas quel jour c'était. Il n'a pas besoin de redire la bracha. Kodem se fiera tôt avant de couper. Il a dit qu'au moment où il a fait la bracha il a dit qu'au moment où il a fait la bracha il ne savait même pas sur quel chiffre il allait dire. Mais il dit dans le lieu de tête C'est sûr qu'il ne faut pas faire comme ça. Tu ne peux pas faire la bracha tant que tu ne sais pas quel jour tu vas compter. Pour que tu saches sur quoi tu fais la bracha Il prend des risques. Il prend des risques là. Il prend des risques là. Le chazan nous a fait ça. Le chazan lui-même il nous a fait ça. Il a fait la bracha il cherchait quel jour on était. Mais tu me dis le nom de la personne. Non. Tu n'étais pas là toi. Dis moi le nom du chazan. Tu payes d'abord. Tu payes. Il a fait la bracha avec l'intention de compter 4 jours. avec l'intention de compter 4 jours là en mai. Tu croyais que c'était le quatrième jour ? Tu croyais que c'était le quatrième jour ? Et donc il a fait la bracha pour compter 4 jours. lui il a pensé qu'on était le quatrième jour donc il a fait la bracha en pensant qu'il va compter 4 jours je vous savais la bracha il a fini la bracha il s'est dit non c'est pas 4 c'est 5 il n'a pas besoin de recommencer la bracha mais tout de suite il dit la bracha en s'appuyant sur la bracha qu'il a dit qu'il a dit déjà même que sa bracha elle était pour le jour numéro 4 c'est pas grave parce qu'il a pensé comme ça ça compte pas ce que tu as pensé mais il y a un zé dans ce domaine là bien sûr que moi je n'ai pas aussi mon respect on dirait que la cabane aussi c'est un clé d'avant c'est vrai que c'est bon c'est vrai que c'est bon c'est vrai que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a Omed lui il se tenait le 4ème jour du Omed lui il voulait compter 4 jours c'est la bracha en voulant compter 4 jours il a dit 5 il a dit 5 mais il pensait 4 il savait que c'était 4ème jour il a fait la bracha en voulant compter 4 et il a dit 5 il faut qu'il raconte 5 les paquets car il a sorti un mensonge de sa bouche aujourd'hui c'est le 4ème j'aurais lui raconter 5 même qu'il pensait 4 il n'est pas qu'il avec sa pensée et c'est pas c'est bon c'est mitzvah ta sphira il bippait ta sphira c'est avec la bouche que tu comptes toi tu avais tout ta bonne pensée c'était le 4 tu as dit 5 il n'est pas qu'il mais quand même pourtant on ne va voir qu'on aime que il n'a pas besoin de refaire la bracha quand il va compter 4 parce qu'il s'acquitte de sa bracha si quand il a compté il a dit 5 mais après il n'a pas commencé à dissuiter le coup avec cette marah après il a revenu il a dit 4 c'est pas même si c'est pas métor que tu dis bon avant la sphira a richon il a dit il a dit il a dit il a dit 5 est-ce que ce 5 ça ne serait pas un efzek tu dis non il a dit 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 car il est en train de s'occuper de la chose pour laquelle il a fait la bracha mais il s'est trouvé qu'il n'a pas réussi à le dire correctement donc il va dire 4 et il sera là voilà on souhaite à tout le monde une bonne soirée n'oubliez pas de compter le homer ce soir on est quels jours on était 24 ah il a bien retenu la leçon hier il a dit on était le 24 à bientôt on est 24 plus un c'est ça 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 il y a problème c'est ça qui pour moi d'a dit c'est pas Sous-titrage ST' 501